Bonjour. La colère est une émotion inconfortable. Nous avons en général été éduqués à être gentil, à nous maîtriser, à être bon perdant, donc à gérer notre colère de manière socialement acceptable et souvent à faire comme si cette colère n'existait pas. Mais la colère, c'est une émotion et quand elle est là, elle est là. Et elle a sans doute une bonne raison ou une mauvaise raison d'être là. Ici Guillemette Moreau, coach et formatrice en entreprise et coach de carrière. Avec mes vidéos, j'espère vous aider à créer la vie professionnelle et personnelle que vous souhaitez. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. La base de la colère, c'est une réaction physiologique pour me permettre de combattre face à une agression physique ou morale. Quelqu'un m'agresse, empiète sur mon territoire, la pression monte, le cœur s'emballe, je deviens toute rouge. D'ailleurs, la colère, ça se voit, elle cherche à impressionner l'adversaire et je suis prête à passer à l'action, pas toujours de manière subtile. C'est donc le schéma de base de la colère et c'est très utile comme signal d'alarme face à une agression et pour me préparer quasi instantanément à réagir. J'espère que ça ne vous arrive pas souvent dans votre vie quotidienne, mais la colère peut être vraiment utile. Ça m'est arrivé une fois au boulot face à de l'intimidation physique. Et ça fait bizarre d'être en mode combat dans un bureau, surtout une femme face à un homme qui fait une tête de plus que vous. Et c'est encore plus bizarre à posteriori de voir que la colère nous donne d'énormes ressources. Une version plus élaborée de la colère, c'est quand ce n'est plus lié à une agression, mais à une frustration. Des événements se mettent en travers de mes plans, l'embouteillage, la panne de métro, ou des personnes qui ne font pas ce que j'avais prévu pour moi ou pour elle, ou bien agissent de manière qui froisse mes valeurs. Bon, en gros, la réalité ne correspond pas à mon plan ou à mon désir. Et tel le gamin dans le supermarché, je fais une colère pour avoir ce que je veux. Alors avec l'âge, on est censé intégrer le principe de réalité et arrêter ce genre de comportement, mais pas toujours. Quand l'ego rentre en jeu ou les jeux de pouvoir, avec une belle escalade, si la personne en face de nous résiste ou même nous nargue, ça revient vite. Et là aussi, la colère est un signal d'alarme et elle nous permet de mieux nous connaître. Quelles sont mes sources typiques de frustration ? Mes orteils sensibles ? Mes sources favorites de pétage de plomb ? J'ai fait une vidéo à ce sujet, elle sera en suggestion à la fin de cette vidéo si vous souhaitez creuser ce sujet. Donc la colère nous renseigne sur des agressions et sur des frustrations pour nous pousser à agir. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Et il y a au moins trois paramètres qui compliquent la situation. 1. L'interprétation que je fais de l'événement. 2. Le fait que ma colère est souvent une émotion secondaire qui masque d'autres émotions derrière. 3. L'amalgame entre l'émotion, la colère en tant que telle, et les comportements qui s'en suivent, c'est-à-dire ma gestion de la colère. Alors je reprends ces trois points. 1. L'interprétation que nous faisons des événements. Nous avons chacun nos sensibilités, nos susceptibilités, notre historique avec des types de situations ou des personnes. Pour certains, le moindre retard à un rendez-vous est interprété comme une manque de respect. Mais votre irritation sera peut-être incongrue pour celui ou celle qui est juste tellement content de vous revoir et qui arrive en retard. Les remarques sur mes kilos en plus en fin d'hiver ont un goût différent si ça vient de mon fils de 8 ans, mon médecin ou ma cousine Arlette, taille mannequin depuis l'enfance et toujours à donner des leçons de diététique à tout le monde. Et au bureau, les « Tu aurais pu mieux faire cela » sonnent différemment si c'est mon chef aidant ou mon collègue rival. Bon, vous avez compris. Donc un peu de travail en intelligence émotionnelle pour comprendre vos interprétations favorites et vos réactions émotionnelles type est bien utile pour vous épargner certaines colères inutiles. Parfois, les interprétations sont devenues des certitudes et ça tourne aux projections, aux lectures de pensée, voire à une sorte de paranoïa. Le monde est contre moi, de toute façon il le fait exprès, je savais bien qu'elle voulait me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est un cercle vicieux. Je suis irritée, le stress augmente, je perds ma lucidité, je deviens de plus en plus irritable, je germale ma colère, j'ai des conflits, je me crispe et de plus en plus ça devient la faute des autres. Ainsi la colère s'auto-alimente et est stérile puisque je rejette la faute sur l'autre pour éviter de réfléchir sur moi-même et éventuellement de prendre la responsabilité au moins partielle de la situation. Alors, si vous avez régulièrement la conviction que le monde est contre vous, peut-être est-ce le moment de prendre du recul et de réfléchir à votre rôle dans tous ces conflits. Le deuxième point, la colère comme émotion secondaire. Je prends un exemple réel. Il y a quelques années, j'étais avec un de mes neveux, enfant en ville. Il était juste derrière moi et quand je me suis retournée pour lui parler, il y avait un individu tout près de lui en train de lui dire qu'il était mignon. De surprise, de peur, j'ai hurlé sur la personne et après j'avais l'air un peu bête. Visiblement, ce n'était pas bien méchant et mon neveu était terrorisé. Je crois qu'il m'a pardonné depuis. En l'occurrence, ma colère était une émotion secondaire à ma peur. La colère peut être aussi une émotion secondaire à la tristesse par exemple. C'est d'ailleurs une des phases du deuil. Selon nos personnalités, il y a des émotions plus difficiles que d'autres à gérer. Ça peut aussi dépendre de l'environnement ou du contexte social ou culturel. Par exemple, la peur ou la tristesse ne sont pas vraiment valorisées dans un environnement professionnel. Parfois, la colère permet d'exprimer ma souffrance d'une manière plus acceptable. L'agressivité protège et est même parfois valorisée socialement comme signe de force. 3. L'amalgame entre l'émotion colère et ce que j'en fais. Il y a en gros deux cas extrêmes dans la gestion de la colère. L'explosion ou l'implosion. L'explosion, c'est la violence, la cocotte minute en surpression et ça fait des dégâts collatéraux. Les autres vous fuient, sont sur la défensive ou au contraire se défendent avec escalade d'agressivité. À l'inverse, l'implosion, c'est quand je prends sur moi, je ravale ma colère. On nous a répété avec de bons principes éducatifs et moraux que ce n'est pas bien de se mettre en colère et on en a déduit que la colère en elle-même est mauvaise. Donc je refoule ma colère, la pression augmente, mais cachée, et ce n'est pas bon pour notre cortisol. Ou encore je transforme cela en une émotion plus acceptable pour moi, par exemple la tristesse. C'est le phénomène inverse du précédent. Donc si je résume, la colère est une émotion, ni bonne ni mauvaise, c'est un signal d'alarme utile pour repérer les agressions externes ou nos frustrations. À nous de prendre le message et de choisir ensuite comment nous la gérons. Mais certains biais alimentent ou transforment notre colère et nous la rendent souvent difficile à déchiffrer. Notamment le filtre de nos interprétations, le fait qu'elle peut masquer d'autres émotions et enfin la manière dont je la gère. J'espère avec cette vidéo vous avoir donné envie de mieux comprendre vos émotions et notamment votre colère pour sortir des cercles vicieux de l'agressivité ou du refoulement. À bientôt !